Bonjour à tous, salut mes amis les lions et les autres aussi. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance concernant les énergies à venir pour vous, en tout cas les énergies que votre signe va traverser. Oui, c'est ça, les énergies que votre signe va traverser. Donc c'est une guidance générale. Alors, prenez comme d'habitude ce qui résonne pour vous et le but n'est pas ici de vous prédire votre avenir personnel, mais plutôt de vous donner des clés pour votre avenir et pour peut-être influencer et façonner votre avenir aussi. Voilà. Alors, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite rapidement à mettre sur pause et à aller regarder la vidéo d'introduction concernant ces guidances. Donc je vais mettre le petit lien ici. Voilà, petite vidéo assez rapide et peut-être vous pourriez déjà y trouver des messages. Voilà. Donc écoutez, installez-vous confortablement. On va faire ce voyage et cette découverte ensemble. Et c'est parti tout de suite. Alors, mes amis, les lions, les énergies à venir. En carte centrale, j'ai décidé de prendre un tarot ici. Donc on a une seule carte de tarot. Vous avez le 6 d'épée. D'accord. Alors, c'est une période où, au fond de vous, il va y avoir un travail qui va être effectué afin d'arriver à plus de clarté, en fait. Il y a des situations, au jour d'aujourd'hui, qui ne correspondent plus, en fait, à vos énergies, quel que soit le domaine. Donc ici, peut-être que les cartes après nous indiqueront davantage, mais là, juste avec cette énergie, pour faire simple, le 6 d'épée, c'est un voyage. Vous voyez, c'est partir d'un endroit vers un autre. Vous voyez, donc pour certains, éventuellement, ici, on peut parler de déménagement concret. Mais au-delà de ça, il faut bien comprendre l'idée symbolique qui se cache derrière la carte. Un voyage, donc un déplacement, on quitte quelque chose. Vous quittez quelque chose, une situation, souvent, c'est lié à un environnement. Donc peut-être, par exemple, vous quittez un job pour aller vers autre chose. Vous quittez une relation, par exemple, aussi, pour aller vers autre chose. Mais pour beaucoup, ce que je ressens, c'est que vous allez déjà prendre un nouveau départ. Voilà, c'est véritablement un nouveau départ sur de nouvelles bases, quelque part, qui vous attendent. Que ce soit des bases très concrètes, ou qu'on parle ici de fondation au niveau de votre psyché, de votre intériorité. C'est-à-dire qu'à un point de vue de développement personnel et spirituel aussi, il y a certaines compréhensions que vous avez. Et vous lâchez certaines, peut-être, habitudes, certains comportements, une façon de penser aussi. On est dans le domaine des épées. Les épées, ici, ça correspond au schéma intellectuel. Pour certains, c'est comme ça que je l'entends. Donc, ce que je dois vous dire, c'est que pour tous, j'ai l'impression, ou en tout cas quasiment tous, c'est un choix. Un choix que vous faites en conscience parce que, tout simplement, c'est la meilleure solution. Voilà. J'ai cette phrase-là qui me vient, parfois, quand c'est la guerre, quand rien ne va, ou quand on n'arrive pas à s'entendre aussi avec quelqu'un, ou trouver un accord. Il est possible qu'il s'agisse de ça pour certains. Eh bien, la meilleure des solutions, c'est de quitter le combat, en fait, de, quelque part, d'abandonner les armes. Et, malgré tout, en fait, je ne le vois pas pour vous, alors quand même, parce que c'est... Moi, je ressens quand même des bonnes énergies, en fait, au final, derrière cette carte. C'est-à-dire que ce n'est pas, pour vous, un voyage, si vous voulez, que vous allez devoir forcément subir. En tout cas, ce n'est pas comme ça qu'on va vite à le voir. C'est-à-dire que vous allez, de toute façon, laisser derrière vous, voilà, c'est ça qu'il faut vraiment que je vous dise, laisser derrière vous des choses qui ne vous correspondent plus, quelles que soient ces choses. Donc, en fait, c'est véritablement une épuration. C'est ce mot que j'ai, une épuration que vous allez vivre. Une épuration saine et véritablement bénéfique pour vous. Alors, on va découvrir un peu avec l'énergie sous-jacente, déjà. Oh, d'accord. Alors, vous avez la déesse Sedna, et le mot-clé, c'est victime. Bon, alors déjà, désolé, vous voyez, je ne contrôle pas ce qui tombe, parce que sinon, j'enverrai des paillettes et tout à tout le monde. Donc, voilà, je vous parle des énergies, véritablement, que je ressens, qui sont dans les cartes. Et encore une fois, c'est une guidance. Ce n'est pas, là, je ne suis pas en train de vous annoncer, déjà, pour l'instant, des choses qui arrivent dramatiques. C'est vous, en partie, qui allez faire des choix, assumer des choix conscients, parce que vous allez véritablement voir les choses avec plus de clarté. Vous allez vous écouter, en fait. Vous allez vous écouter, et vous n'allez peut-être plus, pour certains, vouloir jouer la victime. Pour certains, j'entends le mot rébellion, aussi, ici. Rébellion, donc, je ne sais pas, encore une fois, à quel domaine ça s'applique, mais j'ai ce mot. Pour certains, donc, ici, avec ce 6 d'épée et victime, on nous donne des précisions sur ce que vous quittez. Vous quittez une position dans laquelle vous n'étiez pas mis à votre juste valeur, vous n'étiez pas respecté, comme il se doit, vous n'étiez pas vu, écouté, bref, vous étiez, bon, voilà, peut-être dans le rôle de victime, mais sinon, il faut extrapoler un petit peu cette énergie. Parce que le mot victime, honnêtement, pour moi, voilà, je le sens fort. Je comprends ce que ça veut dire, aussi, mais ça veut dire que, peut-être que, pour certains, ce sentiment de victime, on vous dit, ici, il est lié au domaine de la pensée, voyez, on est aux épées, ici. Donc, vous allez, en fait, littéralement, guérir, vous purifier et vous alléger au niveau de l'esprit parce que vous allez sortir de certains schémas, en fait, de certains schémas mentaux, voilà, avec le mental, avec l'intellect. Et on voit beaucoup dans cette carte et dans celle-ci aussi, donc ça veut dire, peut-être que la clé, c'est en allant en profondeur en vous et en écoutant vos émotions, qu'elles ont à vous dire. Parce que, peut-être, voyez, j'ai un exemple qui me vient, vous voudriez quitter un job, vous sentez, au fond, que vous devez quitter quelque chose parce qu'il y a un autre appel où vous savez que vous vous épanouiriez mieux ailleurs, d'accord ? Donc, je pense que c'est ça aussi qui va vous guider, c'est que vous savez que vous méritez mieux et qu'il y a un mieux qui vous attend. C'est l'énergie principale de ces trois mois. Et vous allez vers ce mieux, vous allez vers ce mieux parce que vous allez faire le choix d'actionner les choses et de faire du tri aussi, de faire du ménage un petit peu dans votre vie, dans les relations, dans les idées, dans les projets. Alors, simplement, c'est important que je vous dise aussi, quelque part, on me dit cette phrase-là, ne regardez pas en arrière, voyez ? C'est-à-dire que je sens comme une nouvelle porte, en fait. Vous allez être dans un transit, voilà, c'est le mot, un pont, j'ai une image d'un pont aussi, donc un transit, un passage. Vous allez, ben voilà, vous allez vers un autre espace, vers un autre cadre, un autre environnement, c'est ce que j'entends. Et surtout, ne regardez pas en arrière, en fait, voyez ? Pendant que vous êtes dans cette transition, plus vous regarderez en arrière et juste, ben, plus quelque part vous serez encore attaché au passé et à ce qui doit être, à ce que vous devez lâcher, en fait, lâcher dans votre vie, ou alors dans votre vie intérieure. Ce n'est pas forcément, ici, une relation ou un boulot. Voyez comment vous, vous le ressentez. Alors, vous avez aussi la belle carte de la protection. Donc ça, c'est un très bon signe. Ça veut dire que, ben, tout simplement, vous êtes protégé, vous allez être guidé aussi dans ce passage, dans cette transition, dans cette période. Vous allez être vraiment, voyez, cette femme-là qui quitte, on ne sait quoi, mais qui quitte quelque chose avec peut-être un peu de tristesse, un peu de regret. C'est possible que vous ayez ces sentiments-là aussi pour être transparent avec vous. Mais ne vous laissez pas, justement, embarquer. Ne vous laissez pas embarquer par cette spirale d'émotions qui vous plombe, en fait. qui vous plombe littéralement. Et voyez, ici, on a quelqu'un qui mène la barque. D'accord ? Donc ça veut dire que, malgré tout, il va y avoir des éléments extérieurs et il va y avoir une aide qui va vous apporter la protection divine, la protection de vos guides qui va vous aider dans ce passage parce que vous en avez besoin, tout simplement. Et, ben, voilà, des fois, on en a besoin. Et c'est nécessaire. Donc vous pouvez demander aussi. Faites des demandes si vous en ressentez le besoin avec des intentions, avec des prières. Enfin, ce à quoi vous croyez et ce qui résonne juste pour vous. Avec la carte de la protection, vous voyez, ce qu'on vous dit aussi, c'est que vous allez quitter quelque chose parce que vous allez, en fait, vous protéger. c'est pour vous préserver. Moi, j'entends ça. C'est pour vous préserver. Et surtout, oui, la tâche au passé, il va vraiment falloir... Enfin, vous allez vers ça, de toute façon, mais peut-être que je le sens pour vous d'une manière progressive durant ces prochaines semaines. Ça va être plusieurs étapes, d'accord ? Et la première étape, par exemple, si vous prenez une décision, ça pourrait être d'être dans le regret ou peut-être dans le chagrin aussi, suivant la décision que vous avez prise pour certains. Comme si vous disiez, mais bon, enfin... À contre-coeur, vous voyez, j'ai un peu les décisions... Des fois, vous pourriez avoir l'impression de prendre des décisions à contre-coeur, alors qu'en fait, au final, au fond, si vous vous êtes vraiment écouté, c'est votre cœur déjà qui vous a dit de prendre cette décision. D'accord ? Et le contre-coeur, au final, ne vient pas du cœur, c'est plutôt le contre-mental. Enfin, bon, je ne vais pas développer ici, parce qu'on n'est pas en, je ne sais quoi, en psychanalyse ou machin, c'est pas ça. Après, si je ressens cette énergie et que j'emploie ce mot-là qui me vient particulièrement, c'est peut-être qu'en effet, il y a un travail sur vous aussi qui va être effectué ou qu'on vous invite à faire. Et tout simplement, encore une fois, on rejoint avec cette protection et le 6 d'épée ici, avec ce personnage, il y a des gens qui peuvent vous aider véritablement dans cette transition. Des gens, qui que ce soit, voilà, des amis de la famille, des professionnels, des magnétiseurs, énergéticiens, tarologues, enfin, tout ce que vous voulez. Voilà. D'ailleurs, on a quand même le signe de la protection ici et puis peut-être de la médiumnité, vous voyez. Donc vous, vous avez aussi la capacité de recevoir les messages et sinon, vous pouvez faire appel aux forces que vous voulez. Voilà. Concrète, matériel, en personne, en chair et en os ou immatériel. Vous avez aussi le pouvoir. Donc là, c'est vraiment une belle carte pour vous, le pouvoir. Et quelque part, c'est ce que je ressentais aussi, donc ça vient m'aider pour mettre les mots dessus. Le pouvoir, vous voyez, c'est que vous allez vers, quoi en fait ? Vers la reprise de votre pouvoir personnel. De votre véritable potentiel intérieur. Vous allez vous retrouver en fait. Le voyage, on peut parler aussi de voyage spirituel ici parce que vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver. Et vous voyez, c'est intéressant parce que là, c'est comme si ce personnage-là, il regardait en haut et moi, là, je... Enfin, voilà, je vous traduis toute l'image et puis tout comme ça, le raisonnement qui vient, qu'est-ce qui me vient, c'est qu'elle regarde en haut mais en fait, ici, la porte, elle est là, vous voyez. La porte, elle est juste là. Il y a le soleil aussi. On voit le soleil et la lune. Et la porte, elle est juste là mais la personne, peut-être, elle ne voit pas. Pourquoi ? Parce qu'elle est peut-être dans ses pensées. Voilà, il y a des choses inconscientes aussi qui vont émerger en fait, véritablement pour vous, d'où ce travail sur vous qui va être très bénéfique. Parce qu'encore une fois, c'est pour vous réveiller à votre véritable pouvoir. Donc, il y a véritablement une symbolique ici dans le fait de ne pas être trop dans ses pensées et de regarder aussi ce qu'il y a autour de vous, d'élargir votre horizon. Le 6 d'épée est aussi une carte d'ailleurs d'ouverture. Voilà, c'est le mot que je cherchais. D'ouverture vis-à-vis des autres, vis-à-vis d'autres cultures, d'autres façons de penser aussi. Il y a beaucoup à gagner de ça pour vous. Dans le partage avec les autres. Vous avez le soutien. Ah bah, bon, bah voilà. Le soutien. Donc, vous allez trouver le soutien. On est sur le 22, un chiffre assez spirituel pour moi aussi. Le soutien. Si vous avez une seconde chance, saisissez-la à demain. Bah, la seconde chance, vous voyez, elle est là en fait. Parce que là, c'est une chance pour vous. Une chance dès lors que vous avez la compréhension, que vous avez le pouvoir de changer la situation. peut-être, ou de changer, enfin, quoi que ce soit en fait, que vous vouliez changer ici, ce que vous allez laisser derrière vous. Parce que derrière, il y a un objectif plus significatif qui vous attend. Le soutien. Donc, on voit là encore un berger, peut-être avec ses moutons ou ses brebis. Donc, on voit encore la présence aussi de l'ange ici. Donc, vous allez être, voyez, guidé dans votre ascension. littéralement, regardez. Vous allez être guidé dans votre ascension. Et vous aviez la protection. Donc là, c'est vraiment renforcé. C'est important. Et puis, encore une fois, le 6 d'épée qu'on retrouve. D'ailleurs, waouh ! Je suis en train de voir ça. C'est de derrière. Enfin, vous voyez, c'est fou, moi. Moi, à chaque fois, je fais waouh, ça m'émerveille. J'adore les tarots, oracles ou quoi. Et puis là, j'ai pris une carte dans chacun des jeux. Donc, une seule carte. Et comment, vous voyez, des fois, on peut voir des belles synchronicités. Enfin, là, le personnage de dos, le personnage de dos. Et puis, un peu la même... Enfin, pour moi, c'est le même, en fait. Voilà. Là où je veux en venir, c'est que c'est le même. Donc, un beau message que vous avez là, mes amis. Vous avez aussi la reine de force. Très bonne carte, là aussi. Ah, ben, je suis content de voir ces cartes parce que c'est vrai que le 6 d'épée, il y a des fois une petite pointe, vous voyez. En plus, on est sur les épées. Donc, une pointe d'amertume, une pointe de regret, une pointe de tristesse, potentiellement. Voilà. Donc, je vous parle de ces énergies parce que, tout simplement, je ne vais pas vous mentir, je vous dis des choses, mais n'oubliez, ne vous focalisez pas votre attention justement uniquement là-dessus. Au contraire, je fais l'inverse de ce qu'il faudrait faire, vous voyez. Donc, bon, vous avez compris, d'accord ? Et reine de force, on revient sur le positif, sur le pouvoir, vous voyez. Le pouvoir, on a encore le soleil, la lune. Regardez encore la belle synchronicité. Donc, on va se centrer là-dessus plutôt sur les messages que vous allez recevoir. Vous allez être très connectés, vous allez recevoir des messages comme on les reçoit là, en synchronicité. c'est la lune, le soleil ici, la lune, le soleil ici. Donc, il y a peut-être quelque chose de symbolique à comprendre pour vous avec cette image de la lune et le soleil. Après, je ne peux pas le faire pour vous parce que c'est vraiment personnel, d'accord ? C'est à vous de voir qu'est-ce que vous sentez, vous voyez. Bah, là, là aussi, on voit une femme là qui regarde, sauf que là, la femme, elle est en pleine possession du pouvoir, vous voyez. Elle est droite, déjà, elle est droite, elle est fière, elle sait ce qu'elle vaut, elle regarde la réalité en face aussi. Donc, voilà, j'ai ces mots-là qui viennent. Ce sont des conseils. Ce sont des conseils. Mais la reine de force, très bonne carte qui nous indique que vous aurez tout simplement une bonne connexion, une bonne connexion aussi avec les éléments naturels, avec la terre, la terre-mère, la nature. Et vous avez le potentiel, encore une fois. Ne doutez surtout pas de vous. Vous avez le potentiel et les forces. C'est ça, tout l'enjeu, en fait. C'est d'aller chercher, vous voyez. La reine de force, pour moi, c'est comme si c'était l'accomplissement de ce vers quoi vous vous dirigez. Et pour ça, il faudra passer par des compréhensions. Il faut vous retrouver avec vous-même aussi, justement, parce que dans la situation ou dans les choses que vous allez quitter, vous y avez investi une partie de vous alors que ce n'était pas à vous, en fait. Et là, vous allez plus vers votre vérité, vers qui vous êtes réellement. Et donc, vous allez rayonner aussi. Vous allez rayonner. Vous allez être... Enfin, voilà. Très charismatique, très magnétique. C'était le mot que je cherchais. Magnétique. Et justement, vous allez vers du soutien, c'est-à-dire vers des personnes qui vont voir cette beauté en vous aussi, qui vont vous soutenir, qui vont vous soutenir dans vos projets. Donc, il y a des ouvertures, il y a des ouvertures, il y a des portes, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, mes amis. Et enfin, vous avez choosing your path. All is possible. Mais voilà. Vous voyez, c'est... D'ailleurs, c'est fou parce qu'il me semble que la combinaison de la reine de force et de cette carte est tombée pour un autre signe. je ne sais plus lequel c'était, peut-être vierge ou balance. Enfin, bon, ça peut être intéressant, par exemple, de voir dans les trois premières vidéos, je crois, que j'ai postées, notamment si c'est un de vos signes, comment dire, ascendant ou lunaire, vous voyez, parce que là, vous partagez vraiment beaucoup. Ah oui, d'ailleurs, je me rends compte que la protection, elle est déjà tombée. La protection est beaucoup, beaucoup, beaucoup tombée pour tous les signes. et il y a plus de 50 cartes dans le jeu. La reine de force, donc, est tombée et celle-ci aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de similitudes là. Mais le problème, c'est que je ne sais plus quel signe c'est. Mais ce n'est pas grave, vous voyez, je fais tout dans l'instant présent. Donc, voilà, tout ce qui doit être dit est juste au moment présent. Et tout est possible. Vous voyez, ça veut dire que, encore une fois, vous allez retrouver votre pouvoir et de... il y a un changement, quelque part, de paradigme pour vous. C'est ce que j'entends un changement de paradigme comme si vous changiez de dimension aussi parce qu'il y a des avancées spirituelles, des prises de conscience pour vous et ça va vous éveiller à votre véritable pouvoir personnel. Voyez ce que je vous disais, votre créativité, votre capacité d'être, en fait, d'être qui vous voulez au présent et de ne plus être rattaché à des images ou des schémas du passé, notamment, comme on l'avait vu, tout en dessous avec la carte victime. Donc, oui, il y a encore du chemin à faire, il y a encore du chemin pour vous, bien sûr, le chemin ne s'arrête pas là, mais c'est comme un nouveau départ. J'ai encore cette notion-là, nouveau départ, vers un chemin aussi beaucoup plus dégagé, en fait, beaucoup plus dégagé, avec plus de... Vous aurez beaucoup plus de visibilité aussi sur l'avenir. Vous aurez beaucoup plus de visibilité sur l'avenir, de clarté. Donc, on vous dit simplement d'avoir confiance pour ce nouveau départ. Peut-être que pour certains, il pourrait y avoir des peurs aussi, parce que vous ne savez pas vers quoi vous vous dirigez. Ce sont des terres inconnues, c'est ce que j'entends pour vous. Et si ça résonne, simplement, n'ayez pas peur, parce que vous êtes totalement soutenus, épaulés, dans cette transition, dans ce chemin. Voilà, mes amis. Donc, j'espère que ça aura résonné pour vous. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me partager le retour sur ces expériences et ce que vous allez vivre. Partagez tout court, voilà. C'est avec beaucoup de plaisir que l'on fait ça ensemble. Je vous remercie pour votre soutien, les amis, et je vous envoie mes pensées les plus positives. À bientôt !